Automatiquement, ils vont s'absorber en discussion, non pas de sujets matériels, mais de choses qui ont créé à Kishita, la diversité de Kishita. Et ces lilas sont très puissants. On va parler de Mahabrabhu, on va parler de Kishita Lila. Ces lilas sont très puissants. Lorsque les Ghoswamis se rencontraient à Gindavan, Roppa, Sanatana, Agulandas, le Swami, que ce soit à Radhakund ou à Barshana, à l'underground, partout où ils se rencontraient, ils s'absorbaient en l'île de la Katha. Pourquoi est-ce que ces Kathas sont tellement puissants ? Parce qu'ils ne sont pas différents de Kishita. Les Kishita entrent dans le cœur, à l'écoute, sous la forme de ces divertissements. Maharaj dit même qu'ils sont plus puissants que les Kishita, ces divertissements. Et quels effets ont-ils ? Ils vont purifier le cœur. Le cœur va être purifié. Pourquoi ? Parce que ce cœur étant purifié, il n'y aura plus de requêtes matérielles. Kishita, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi du pain, donne-moi ceci. Une sorte de requêtes matérielles. Lorsque le cœur est libéré, c'est des immatériels. Kishita s'y installe avec plaisir. Donc ces lilas sont tellement puissantes. On ne doit surtout pas négliger cet aspect de la conscience de Kishita. Alors moi je dis, celui qui les négligent, alors toutes ces activités dévotionnelles sont en fait vides de puissance. Comme si c'était un zéro. Même s'il change, même s'il fait dans le Puja, toutes ces activités dévotionnelles de la conscience de Kishita, elles n'ont pas de fruits. Il y a aussi des versets du Bhagavatam, tous les devoirs accomplis, qui ne génèrent pas... Note par ailleurs, il y a des latines, qui n'éritent pas l'affection, l'attachement au Krishna. Shrama, Eva et Kevala. En fait c'est complètement évident. Parce que le but de tous les Dharmas, le but de toutes les activités, est de générer en fait l'attrait pour Krishna. Toutes les pratiques que l'on a, même le plus simple, même le Varasana dharma, tout ça, est pour amener graduellement à être attaché à Krishna. Donc si on fait toutes sortes d'activités dans le cadre de la conscience de Krishna, mais on ne développe pas son attrait pour la conscience de Krishna, alors c'est inutile. Et l'attrait pour la conscience de Krishna, ou pour Krishna, il se manifeste par l'attrait pour Krishna Kata, par l'écoute, l'attrait pour l'écoute de ce qui a trait à Krishna. Si on n'écoute pas, après un certain temps, on va abandonner le chant. Et ça veut dire que Krishna ne va pas rentrer dans notre cœur, on ne va pas être purifié. Même si quelqu'un s'absorbe dans le Buddha, le service des Murtis, s'il néglige Harikata, s'il ne s'absorbe pas dans Harikata, l'écoute de l'Ulakata, il va arrêter après un certain temps son Archan, son Buddha et d'autres activités émotionnelles. Si on n'écoute pas Harikata, on va développer toutes sortes de doutes dans son mal spirituel. Il n'est pas vraiment si puissant que ça. Ça fait 20 ans que je le sers, mais j'ai vraiment plein de doutes. Peut-être que ce n'est pas un Rasik Vaishna, peut-être que je devrais... Peut-être qu'il n'a pas un gopi brave. Je ne pense pas qu'il va vraiment développer ses sentiments de dévotion des amours, des gopi. Ah, je vais le rejeter, j'allais à Radakoun. Tous les Amartas reviennent. Et... On redevient une souris. Maraj raconte cette histoire fameuse d'une souris qui était pourchassée sans arrêt par un chat. Elle était de voir un yogi en lui demandant, s'il vous plaît, Sanoudi, il dit, libérez-moi de ce chat qui me guêle sans arrêt qu'il me poursuit. Le Sanoudi, d'accord, deviens un chat toi-même. Après, une fois devenu chat, c'était les chiens qui me préoccupaient, le harcelaient. Il est venu voir le yogi, d'accord, deviens un chat. Une fois devenu chat, il avait toujours peur du tigre. Le tigre ronnait autour du village et il a toujours peur. Alors, il avait toujours le yogi en disant, oh là, les tigres, maman, Marcel. D'accord, deviens un tigre. Une fois devenu tigre, il a commencé à regarder le yogi. L'eau lui a venu à la bouche. Il a dit, je ne le mangerai bien, ce yogi. Il a laissé lancer, le yogi, boula, bouge, c'est comme un bête, redevient une souris. Donc, si on ne s'en sort pas dans un haricata, on va revenir à la caisse d'épargne. De griasta attaché, rempli de concupiscences, plein de désirs, plein d'anartha. On est en train de se purifier, d'approcher un saddou, etc. Et puis, on retombe dans cette position-là. Alors qu'on est en train de sortir, s'arracher à la gangue, à la fange de mon matériel. On retombe dedans. Donc, le yogi soit habite est toujours absorbé dans le Nilakata. Et celles-là sont très beaux, très puissants. Il y a un charme tellement grand qu'ils s'en dégagent. Et non seulement, il y a ce charme, mais également, ils sont remplis de Tadvajya. Ils sont remplis de tellement d'enseignements. Toute la science de la bhakti est contenue, en fait, dans ces lilas. Comment contrôler Krishna ? Comment développer la bhakti ? Comment servir le groupe divin Radha et Krishna ? Tout ça va venir de l'ilakata, de Shrava, l'écoute. Shrava, l'écoute de l'ilakata. Et en écoutant cela, le chant va devenir plus fort. Notre service du Guru, notre attachement au Guru, notre foi va devenir plus fort. Toutes les clés dévotionnelles vont être multipliées en force. Elles vont être renforcées par l'écoute. L'écoute va générer cette force qui va tout amplifier les actes dévotionnels. Si on arrête l'écoute, on retombe. Et on voit cela, cela arrive dans notre mouvement. On a vu cela, tellement de dévots aînés. Ils se pensent devenus suprêmes, sans égaux, personne ne leur égale, au niveau conscience de Krishna. Je n'ai pas besoin d'écouter de personne, plus d'arikata. Qui connaît plus la conscience de Krishna que moi ? Et on voit, ils retournent. Ils redeviennent des rats. Ils redeviennent des souris. Et qu'est-ce qu'ils font ? On voit le résultat. Les offenses au Vaishna reviennent. Ils perdent leur talvagyan et ils ne peuvent plus respecter les différentes sortes de Vaishna. Il y a trois sortes de Vaishna. Ceux qui chantent parfois à Vaishna, ceux qui chantent constamment. Ils sont la simple vue qui vous fait chanter à Vaishna. Ils ne savent pas comment respecter. Ils offensent tous les Vaishna. On voit, c'est arrivé et c'est en train d'arriver. Simplement par la négligence. Alors je dis, il y a trois sortes de Madhya Madhika. Il a ensuite expliqué cela. Quelqu'un qui a un chant régulier, un chant constant et qui est au-dessus de la critique. Il s'est élevé jusqu'au stade où il n'a plus du tout tendance à critiquer qui que ce soit. Il est affranchi de la critique. Il ne suscite plus du tout. Et 24 heures sur 24, il est absorbé en transdévolutionnaire. Il est constamment absorbé dans le souvenir du divertissement de Krishna selon les huit divisions de la journée. Le divertissement de Krishna en disant Nitya Lila. Et il suit, on peut dire, comme un horaire. Un Astakarya Lila. La journée est divisée en huit. Le jour, il a mis son avis en huit. Et Krishna a mis des divertissements précis à chaque instant. Il y a une pratique qui s'appelle Lila Smaran, le souvenir de ses divertissements. C'est un stade très élevé, on ne peut pas l'imiter. Mais par les coups de lila Kata, il va s'élever jusqu'à ce stade. Il va pouvoir s'absorber ainsi 24 heures sur 24. Ça, c'est un niveau de Maliya Manikari. Et un autre, c'est, il chante. Il a réussi à chanter une fois le nom de Krishna. Quel nom ? Atakshi Krishna m'a dit. Ce nom qui, non pas, est généré par la langue. Ça, c'est Namakshara. Ça, c'est les vêtes de l'alphabet. Et le nom qui est venu lui-même sur les lèvres. Krishna lui-même. Il a chanté une fois. Il a aussi considéré une sorte de Maliya Manikari. C'est plus, c'était pas Namapara, c'était pas Namabas. Aucune des trois divisions Namabas. Chai Namabas, Pratimima Namabas. Et la Namabas. C'est donc, non, c'était le nom pur. Il est également une sorte de Maliya Manikari. Et plus élevé encore, quelqu'un dont le chant est constant. Quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter de chanter. Il y a l'exemple de Mahabrabhu qui chantait constamment. Et un jour, alors qu'il allait satisfaire les besoins de la nature, il y avait un petit garçon, Gopal, qui l'accompagné, qui avait 8 ans. Et il voit Mahabrabhu qui se prenait la langue avec la main pour pas chanter. Alors, il dit, Pratimima, pourquoi tu fais ça ? Il dit, ben, ma langue, elle m'obéit... Je lui ai dit d'arrêter, mais elle m'obéit pas. Et là, je vais aller aux toilettes, donc c'est impur, c'est à pas vite là. Donc, je peux pas chanter en même temps. Donc, je la tiens, parce que je lui ai dit d'arrêter, mais elle peut pas m'écouter. Donc, je tiens la langue. Alors, l'autre garçon lui dit, ah bon, maintenant que tu me dis ça, j'ai un doute alors. Quand on meurt, des fois, on dit qu'on passe du règne et des excréments. Alors, il faut pas chanter à ce moment-là. Mais si on chante pas, on va pas se rappeler de toi, donc on va aller en faire. Alors, on doit chanter ou pas chanter ? Ah, mais non. Oui, on doit chanter certainement. Ben alors là, tu vas passer du règne et des excréments. Pourquoi tu chantes pas ? Pourquoi tu disais ta langue ? Ah, oui. Mais pourquoi tu as fait ça ? Ah ben, je voulais t'entendre dire ça. Maintenant que tu es Gopal-Guru. Il y avait 8 ans que tu es Gopal-Guru, tu es un vrai maître et tu peux aller enseigner aux autres. Donc, après avoir montré, il y a 10 ans pour dire, si vous vous souvenez, on dit qu'il n'y a aucune règle stricte dans le droit de temps et de lieu. C'est venu à ce moment-là. Il n'y a aucune considération de temps et de lieu pour le champ du Saint. Mais, le plus souvent, on rencontre des gens qui sont kanishta, qui ont une vue saitaire. Et ça, on voit, on vit dans cette chose-là. Des gens qui ont une vue très partisane. Celui-là, il n'appartient pas à ma mission. Et il ne faut pas aller voir quelqu'un qui n'est pas de la mission. Il ne faut pas aller encore et entendre dire, « Harikata, ce n'est pas notre mission. » Il ne faut pas... Et si vous y allez, vous allez être excommuniés. Il ne faut surtout pas y aller. C'est interdit. Et il ne faut pas lire les livres des Goswami. Il ne faut pas lire le Djava Dharma. Il ne faut pas lire tous ces livres-là. Le résultat, c'est que si on garde cette attitude sectaire et kanishta, on perd la foi. Harikata. On perd la foi dans l'écoute. Et... On redevient une souris. On redevient comme tout à l'heure. Alors, quel genre de Harikata il faut l'écouter ? Et Maharaj a commencé à raconter ce divertissement. Merveilleux, avec sa façon inimitable. Un jour, Kishnai Balaram, avec des centaines de Gopas, étaient en train de sortir avec leurs vaches pour aller dans la forêt. Mais leur forêt, bien qu'il y avait plein d'herbes pour les vaches, dans cette forêt, il n'y avait pas d'art fruitier. Il n'y avait rien à manger. C'est une forêt très belle, mais les Gopas ont commencé à sentir la faim. Et donc, ils ont approché Kishnai Balaram en disant, « Il y a un gros démon qui s'est logé dans notre estomac. » Donc, justement, il s'est caché dans notre ventre. C'est la faim. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. Arrangez quelque chose. Alors, à ce moment-là, Suba, les Magomangas, ils ont dit, « Nous, on sent un doux arbre qui vient là, un peu plus loin. » Il y a Taravan, la forêt des palmiers datiers. Et on ne sentait pas ces effluies, la merveilleuse, qui viennent de l'avant. Peut-être, on pourrait… Comme c'était le mois de Badra, le mois de juillet-août, le début de la saison des pluies, il y avait ces fruits, ces dates bien grosses, toutes fraîches. Je ne sais pas les dates qu'on a en Occident, là, toutes sèches. Peut-être une date toute fraîche, bien grosse, bien gonflée de jus, qui exhalaient leur parfum. Et donc, les Gopas ont demandé à Kishtray Balaram, ont suggéré peut-être qu'on pouvait y aller. Mais la forêt, elle appartenait à qui ? Au roi des ânes. C'est qui le roi des ânes ? Kamsa Mahara. Ça appartenait à Kamsa. Et en fait, tous les fruits de cette forêt étaient envoyés à Kamsa. Kamsa avait dépêché toute une bande d'ânes avec des nukas à leur tête, qui était le chef des ânes. Et il avait des centaines d'ânes et des ânons par milliers. Et eux, ils gardaient la forêt. Il y avait une clôture tout autour, non pas avec des poteaux débargolés, mais une clôture d'ânes tout autour de la forêt. Ils étaient tellement nombreux, ils ne pouvaient pas des moutons de moutons de moutons de moutons. Et ils surveillaient que personne ne pouvait venir prendre les fruits. Et comme ça, lui, il goûtait ses fruits succulents et il donnait ses restes à qui ? Chanora, Moustika, Puthana, Aga, tous les démons. Et parfois, les ânes, ils ont récolté quelques bribes. Des fois, on ne pouvait même pas en manger. Il y avait tellement de dates, c'est eux que tu les gardais, tu les envoyais, mais ils n'en mangeaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Kamsa ? Kamsa, c'est le pays, toutes sortes de péchés réunis, personnifiés, qui prennent une forme, ça, c'est comme ça. Donc ça, c'était, c'était lui le roi des ânes. Alors, les bâtres ont dit, allons-y ! Et Krishna dit à Balaram, va leur donner des fruits, il a procuré leur des fruits. Donc ils sont rentrés dans la forêt. Balaram, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout naturellement, avec sa force colossale, il a commencé à secouer un palmetatier. Et les dates ont commencé à tomber. Top, 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 par terre. Et les pâtes étaient tous le nez levé, en attendant que les fruits tombent, en guettant les fruits pour les ramasser. Voilà. Tel arôme, ils sont dégagés. Et les ânes ont entendu ce bruit, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu les arbres secouer, ils ont vu les fruits tomber, tout ce bruit-là. Et avec leurs douces voix d'ânes, ils ont commencé à brer, et ils ont dit, qui c'est ? Ils sont en train de faire ça. Ils sont arrivés en courant, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Deux Vauriens, avec leurs gangs, avec leurs bandes, en train de se délecter de ces fruits. Alors, aussitôt, ils ont attaqué. Et Dino Kassura, il s'est retrouvé, il a décoché une ruade sur Balaram. Balaram l'a attrapé par les pattes, il avait tournoyé en l'air. Et quand il a tournoyé en l'air, sa vie et son âme ont commencé à tourner en l'air, et finalement, ils sont descendus jusqu'aux pieds de Krishna. Un par un, tous les ânes ont été dépêchés comme ça, en enfer, je ne sais pas où, par Krishna et Balaram. Ils ont été tous tués l'un après l'autre, et certains ont réussi à s'enfuir, et à aller raconter tout là comme ça. Mais alors la scène était horrible, imaginez tous ces canards d'ânes qui passaient, qui avaient passé l'urine, les excréments, du sang partout, les arbres déracinés, fracassés, qui ont tombé les uns avec les autres, parce que Balaram et Krishna, ils ont envoyé les ânes jusqu'au sommet des arbres, les arbres s'écroulaient. Donc tous les pattes qui étaient venus manger tous ces fruits, en fait, les fruits qu'ils avaient dans la main, ils ont jetés. Mais après un certain temps, la foie a été nettoyée, et par la suite, ils revenaient et mangeaient librement tous ces fruits. Alors ma mage a dit, c'est quoi, qu'est-ce que représente ces ânes, ces ânes d'Edo Kassoura et ses comparses ? C'est ceux qui n'ont pas la foi dans le chant du saint, ceux qui ne chantent pas, ceux qui n'ont pas la foi dans Harikata, pas la foi dans Krishna, seulement absorber dans manger, faire la fête, saluer, juste jouer de la vie matérielle. À l'époque, les Christians avaient très peu. Et maintenant, qui n'est pas un âne ? Ce sont tous des ânes. À mon entier, tous les gens sont ainsi. Tout le monde ne pense qu'à se gratifier. Personne ne veut chanter la foi en Krishna pour les gourous. Et les ânes, ma reçue, ils ont beaucoup de caractéristiques. La première, c'est qu'ils veulent toujours approcher leur ânesse pour s'accomplir avec elle, mais elle, elle leur décoche sans arrêt des ruades. Et malgré ça, ils ont dû boire dans la bouche pleine de sang, c'est le décocher de ruades dans la mâchoire. Ils reviennent à la charge encore et encore. Ils sont très ostinés, très attachés à cela. Une autre chose, c'est qu'ils portent des charges considérables sur leur dos. Ils peuvent porter toutes sortes de choses. En Inde, on voit les blanchisseurs, ils leur mettent tout le linge sale dessus. Lorsqu'ils nettoient les routes, ils les chargent avec tous les décombres. Ils peuvent porter toutes sortes de saletés. Une autre, c'est qu'ils peuvent porter toutes sortes de choses très bonnes, mais qu'eux-mêmes ne peuvent pas goûter. En Inde, par exemple, quand on se fait payer avec les mules, là où il y a des emplois qui sont inaccessibles avec les véhicules, alors on charge toutes sortes de bonnes choses, du gui, des légumes, sur le dos des ânes, et ils portent là où personne ne peut aller. Et eux-mêmes, ils ne mangent que de l'herbe sèche. Ils n'ont pas le droit. Ils portent des vêtements où ils n'ont pas le droit de s'habiller. Ils portent des choses bonnes à manger, mais ils n'ont pas le droit d'en manger eux-mêmes. Ça, c'est un trait des ânes. Une autre caractéristique, c'est que pendant la mousson, lorsqu'il y a plein d'herbes, on voit les ânes tout maigres. Et pendant la saison sèche où il n'y a pas d'herbes, on voit les ânes tout gros. Comment ça se peut ? De leur caractéristique mentale, c'est que quand il y a plein d'herbes autour, ils font deux ou trois pas, ils ont mangé tout un petit carré d'herbes, mais comme ils ont juste fait quelques pas, ils pensent, j'ai rien mangé. Et du coup, en pensant qu'ils n'ont rien mangé, ils viennent tout maigres. Pendant la saison sèche où il n'y a pas d'herbes, il faut faire des kilomètres, des kilomètres, ils mangent, et là, ils pensent, oh, j'ai beaucoup marché, donc j'ai le ventre plein, donc ils grossissent. Incompréhensible. Quand ils ont beaucoup mangé, ils sont nés, quand ils n'ont pas beaucoup mangé, ils sont trés. Alors, ceux qui mangent toutes sortes de saletés, Maraj dit, la viande, les oeufs, les poissons, il a fait une parenthèse, si vous mangez du poisson, vous pouvez manger n'importe quoi, parce que les poissons, ils mangent n'importe quoi, même les excréments. Quelqu'un qui mange du poisson, il peut manger n'importe quelle saloperie, parce que le poisson, c'est lui qui fait le service de voirie dans les rivières, quelqu'un qui s'abaisse à manger du poisson, c'est pas la peine qu'il discrimait sa nourriture, il peut manger n'importe quoi, parce que le poisson, c'est le plus bas. Et donc, ceux qui sont maigres en haricata, et gros à manger toutes sortes de saloperies, ça, c'est des âmes. Ils sont maigres en haricata, ils ne mangent pas haricata, mais ils mangent toutes sortes de saletés. Ceux-là, ils sont des vrais âmes. Et Baladev, il représente le meurtre spirituel, Shri Guru, le principe du Guru, Akandaguru Tattva. Tous les meurts spirituels représentent Baladev. Donc, lui qui a tué, c'est Denukasura, qui représente l'ignorance, lui peut tuer notre ignorance. Donc, on doit approcher le meurtre spirituel, prendre refuge de ses pieds parézolotus, en disant, «Gourdev, je suis attaqué par toutes sortes de désirs matériels, la compliquissance me ronge, plein d'artins sont dans mon cœur, vous seul pouvez le sauver. » Et si on approche avec sincérité son mot spirituel ainsi, Balaram, qui est le Guru Tattva originel, il va se manifester, et sous la forme du Guru, que ce soit le Dikshaguru, Shravan Guru, celui qu'on écoute, ou le Dikshaguru, celui qui enseigne, il va nous purifier, il va nous sauver. Il n'y a pas d'autre moyen d'être libéré que cette union. Donc, Maharaj dit, il faut absolument prendre refuge, vraiment prendre refuge, profondément des pieds parézolotus de Gurudev, et écouter de lui toutes ces lilas, parce qu'ils contiennent toutes sortes de Tattva, toutes sortes d'enseignements sont contenus dans ces lilas. Ensuite, Maharaj a touché un point, où il dit, en fait, deux sortes de lilas, Nitya-lila et Nagitika-lila, les lilas qui sont éternelles, et celles qui sont occasionnelles, c'est constantiel. Par exemple, toutes ces lilas, où Krishna tue les démons, Asura, Daman, lilas, comme des Nukasura, Gassura, Kuthana, ce ne sont pas des lilas éternels, mais ce sont des lilas qui manifestent occasionnellement. Par contre les autres lilas, comme Yashoda, les lilas, attache Keshna à un mortier, quand Keshna se divertit avec des copies, ou avec des pas, ça, ce sont des lilas qui sont éternels. Et ces lilas éternels, Nitya-lila, elles se divisent en quatre. Les quatre astakaya-lila, Dasya-bhab, Fakya-bhab, Vatsanya-bhab, et Shri-ga-madu-yabhab. C'est des gâtissements éternels, avec les serviteurs, les amis, les parents, et les copines. Et ces Nitya-lila, le Shri-ga-ras, le Mahi-ga-ras, à nouveau, elles se divisent en plusieurs parties. Et celles avec les Nitya-sakhi, celles avec les Pran-sakhi, avec Priyana-ma-sakhi, toutes sortes de différentes sakhi. Et encore celles-là, elles se divisent avec Kamat-mika-sakhi, ceux qui ont une sorte de désir particulier au Saira-kishna, et Tath-i-chat-mika, je crois que c'est une question. Tath-i-chat-mika-mava, celles qui ont une autre forme de désir au Saira-kishna. Et tellement, tellement, tellement de division. Donc, par cette écoute, de Kijinakata, qu'est-ce qui va arriver ? La foi va s'accroître, notre chant va devenir plus pur, plus fort, notre service, notre attachement au point spirituel, notre budja va devenir plus fort, tout va s'amplifier, tout va devenir plus pur. Et, on va graduellement arriver à la plateforme de Madhyam Adikari. D'abord Madhyam Kanishtha, ensuite Madhyam Madhyam, ensuite Madhyam Utama. Et après, franchir la barrière entre Utam et Madhyam, on va devenir Kanishtha Utam, Madhyam Utam, et Utam Utam, et finalement, vaste signe. On va obtenir la perfection. Go Premanande ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 enj'y ananditaparayikama dhuraṁ enj'y ananditaparayikama dhuraṁ jannabini nidditta-sīthala-vadhanam tam panamākicha-sīsachitānayam Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501